Nous sommes dans une Afrique où pour résoudre certaines situations conflictuelles, les uns et les autres ont des fois recours à certaines pratiques. Et depuis quelques jours, nous avons une situation qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien évidemment de l'affaire de Versailles. Afin de mieux nous imprégner de la situation, aujourd'hui nous nous sommes rendus chez la mémé qui aujourd'hui est surnommée sur les réseaux sociaux la mémé du balai. Afin de nous donner plus d'informations sur cette situation. Et depuis quelques jours également, nous voyons plusieurs personnes qui utilisent ce balai. Est-ce ce balai que la vieille utilise ou un autre type de balai ? Déjà mémé, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour mémé. Bonjour. 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 Mémé, est-ce que tu as? Je suis Aminata. D'accord, la mémé s'appelle Aminata. D'accord. Mémé, comment est-ce que tout a commencé ? C'est-à-dire, où tu as eu ce pouvoir là ? D'accord. D'accord. Donc la mémé nous dit que c'est un pouvoir qui lui a été transmis par sa grand-mère, par sa grand-mère maternelle, c'est ça non ? Par sa grand-mère au Burkina. D'accord. Mémé, quand les gens viennent te voir, est-ce que tu forces quelqu'un à venir te voir pour faire ce genre de truc ? D'accord. Donc la mémé dit, elle ne force personne. Donc ce sont les clients qui viennent délibérément, d'accord, la voir pour plusieurs situations. Mémé, quand les gens viennent te voir généralement, c'est pour quel cas ? C'est des cas de vol, d'infidélité ? Donc elle dit généralement, en fait, quand les gens viennent, des fois pour des situations conflictuelles, elle leur demande d'aller voir la police pour avoir d'abord une autorisation judiciaire. Parce que la loi ivoirienne ne reconnaît pas certaines pratiques occultes. Donc pour ne pas avoir des histoires avec quelqu'un, elle suggère que les clients peuvent d'abord avoir une autorisation judiciaire qui fait qu'elle, elle se désengage lorsqu'il y a des cas qui dégénèrent. Donc mémé, dis-nous, quel est le balai que toi tu utilises ? Parce que les gens disent que c'est ça que toi tu utilises. Est-ce que tu peux nous montrer ton balai ? Je peux attraper ? D'accord. Donc voilà, la mémé dit, voici le balai qu'elle utilise, c'est en quelque sorte des feuilles. Elle dit depuis le temps du fouet qu'elle fait ce travail-là, c'est des feuilles, c'est des zèbres en fait, c'est tellement flexible, voilà. Parce que nous avons remarqué sur les réseaux sociaux où les gens utilisent ce genre de balai pour dire que c'est ce balai qu'elle utilise. Donc il n'en est rien du tout. Je vous ai dit toujours, avant de parler, il faut aller à la source de l'information. Il faut aller à la source de l'information, il faut venir vérifier les faits. Et nous nous sommes rendus au domicile de la vieille pour pouvoir vérifier. Donc vous voyez, voici le balai qu'on utilise à la maison pour balayer nos coups. Il n'en est rien du tout. Voilà, la vieille vous présente l'autre balai qui n'est que des feuilles. Voilà. Maman, cette affaire du jeûne qu'on appelle des Versailles. Est-ce que des Versailles est venu véritablement ici, d'accord, pour vous dire que ce n'est pas lui qui a le vouloir ? Est-ce qu'il est venu ici pour que tu fasses le travail ? Est-ce que tu confirmes qu'il était ici ? Est-ce que Kamlen Ananaya ? Ananaya Kamlen, c'est la Wale Gata. Elle est quoi, elle l'a attrapé deux fois ? Oui, lui-même, il est venu que ça. D'accord. Donc la mémé dit, il est venu et à deux reprises, le travail a été fait et il a confirmé, il a confirmé que c'est lui qui a volé l'argent. D'accord. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il va sur les réseaux sociaux pour dire que ce n'est pas lui qui a pris l'argent ? Est-ce que vous pouvez traduire un peu à la vieille ? La vieille dit, quand le balai l'a attrapé, elle a dit 50 000, c'est l'argent mais ce n'est pas beaucoup. C'est l'argent mais ce n'est pas beaucoup, il faudrait qu'il rembourse, qu'il donne l'argent. Est-ce que vous voyez un peu ? D'accord. Mais le fait qu'il parte sur les réseaux sociaux pour dire que non, il n'a pas pris l'argent, est-ce que ce n'est pas quelque part gâter le nom de la vieille ? La vieille dit, en quelque sorte, c'est une façon de ternir un peu son image parce qu'elle, depuis le temps de Oufoué Wani, elle le fait. Nous-même, on n'était pas imponné. Nous, on n'était pas imponné. Donc si elle l'a fait depuis tout ce temps, on estime que c'est quelque part parce qu'il y a une crédibilité. Il y a une crédibilité que les gens viennent l'avoir. Et je voudrais préciser que ce direct n'est pas fait pour prendre parti, mais pour pouvoir éclairer la lanterne de tous ceux ou celles qui nous regardent. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc nous ne prenons pas parti pour des Versailles, nous ne prenons pas parti pour la vieille, mais il est bon d'avoir de bonnes informations parce qu'il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Mais Memeo, quand le balai t'attrape et puis tu dis que ce n'est pas toi, est-ce que ça te tue après ? Ça dit quand tu mens. Non, je ne vais pas. Vous avez dit que je dis que c'est un peu. Je ne vais pas. Vous ne l'avez pas. D'accord. Donc je demandais à la vieille, lorsque le balai attrape quelqu'un, une personne qui s'entête à dire que ce n'est pas elle qui a volé l'argent, Est-ce que le balai est susceptible de tuer la personne? La vieille dit non. Non. Le balai nous atteste juste que c'est la personne. Donc, si la personne décide de ne pas avouer, c'est qui est sûr? Le balai a confirmé que c'est bel et bien la personne. Donc, elle laisse la personne s'en aller. Il en est de même quand la police a attrapé un voleur. D'accord? La police ne tue pas le voleur parce que c'est bel et bien lui qui a volé. Non. La police ne tue pas. Donc, elle, ici, elle ne tue personne. Elle ne tue personne. Quand vous venez, elle éclaire juste votre antenne à travers son travail pour dire c'est X, c'est X. Et le reste, vous allez en famille, vous réglez votre affaire. Le reste ne l'engage à enrigner. Méméo, quand les gens viennent te voir là, est-ce que tu as un prix fixe ou bien ce sont eux-mêmes qui négocient avec toi? C'est-à-dire, n'est-ce qu'il y a un prix fixe ou bien ce sont eux-mêmes qui négocient avec toi? Est-ce qu'il y a un prix fixe ou bien ce sont eux-mêmes qui négocient avec toi? Donc, je demande à la vie, est-ce qu'il y a un montant qui est fixé pour le travail? Elle dit non. Qu'il y a des personnes qui viennent et qui n'ont même pas 5 francs, mais qui essaient de négocier avec elle, qui dit maman, pardon. Voilà, voilà, nous sommes confrontés à telle situation, nous te prions de nous aider et elle le fait gratuitement parce qu'elle estime qu'elle l'a reçu gratuitement. D'accord, maman, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est faux, que tu as mis des gens par là, que tu fais ça pour chercher de l'argent, que tu blagues les gens. Maman, qu'est-ce que tu peux dire? Donc je demandais à la vieille qu'est-ce qu'elle dit de ces personnes qui disent qu'elle fait du faux, cela n'engage que ces personnes, cela n'engage que ces personnes, d'accord, qu'elle fait juste le travail, vous êtes libre de croire, comme de ne pas croire, si vous n'y croyez pas, vous retournez, si vous y croyez, tant mieux, donc elle ne force personne, cela n'engage que les personnes qui viennent la voir. Memeo, parce que quand on regarde, c'est juste un simple ballet, c'est des feuilles même, voilà, c'est des Z, c'est des Z, mais avant de faire le travail, parce que les gens disent que tu fais de la sorcellerie, les gens disent que c'est de la sorcellerie, c'est-à-dire d'accord, donc la vieille dit, avant de commencer le travail, elle invoque le nom de Dieu, qu'elle ne fait ni de sacrifice de poulet, ni de sacrifice de mouton, elle ne fait ni de fétiche, donc c'est en quelque sorte un charisme qu'elle a reçu, elle invoque le nom du Dieu, très haut, tout simplement, donc ceux ou celles qui disent que c'est du fétichisme, elle dit, il n'en est rien de tout ça, il n'en est rien de tout ça. Memeo, est-ce que ce don-là, tu peux transmettre ça à quelqu'un? C'est pas important. C'est le premier temps. Il n'y a pas besoin d'avoir quoi faire, ils ne trouvent pas les abatnes. Ils n'ont pas besoin d'avoir à l'égard. Ils ne prennent pas les abatnes, les abatnes ont besoin d'avoir une abatne. Ils prennent une relation d'engresso. Ils font des abatnes. Ils sont des abatnes. Ils y sont des abatnes. Donc je demandais à la vieille, est-ce qu'il y a possibilité de transférer ce don-là, ce pouvoir à quelqu'un ? Donc comme elle le disait, elle ne sait pas du fétichisme, d'accord ? Que parmi ses enfants, certains sont chrétiens, d'autres vont également à la mosquée. Donc vous voyez un peu, donc elle ne force pas. Si par exemple, il est arrivé et je touche du bois qu'elle devait mourir, d'accord ? S'il y a un parmi ses enfants qui est désireux d'apprendre pour pouvoir perpétuer ce travail-là, elle a la possibilité de lui apprendre cela, mais elle ne force aucun de ses enfants à le faire parce qu'elle a reçu de sa mère et sa mère n'existe plus. Donc s'il y a un enfant parmi tous ses enfants qui désirent faire ce travail-là, avant qu'elle aime le meurtre, elle peut lui apprendre cela, d'accord ? Maman, aujourd'hui tout le monde entier nous regarde. Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune des Versailles par rapport à tout ce qui se dit ? En mine, en pote. Mais cela vous me faut, why? Oui, ça me faut. Mais, eh, n'est-ce pas un fou ? Oui, c'est-ce pas du courage. Le premier cas, moi-même, c'est le père de tout le monde, il faut que tu atteignes un arrêté, il faut que tu as un à-dire. Il faut que tu as là, il faut que tu te l'as, on le fait. Mais les gars-là, c'est-ce pas que tu te le dis, il faut que tu te l'as, c'est-ce pas à l'a, je te le dis, ça, je vais te le faire. on a deux points on a déjà pu faire preuve la braque on a déjà pu faire mon pot on a une de moi le ferait êtreONE on a des éléments au PIERRE on a des14 le pauvre donc je n'ai pas besoin comme ce que tu fais c'est le frais il y a son fils De la manière qu'elle considère C'est comme si elle considère Versailles C'est ça Donc tout à l'heure je demandais à la vieille Qu'est-ce qu'elle pense des propos de Versailles Qui dit qu'il n'a rien fait Qui fait des directs également sur les réseaux sociaux Et la vieille dit Elle le considère aussi comme son enfant Donc si cela est une opportunité pour lui D'avoir une certaine gloire Si c'est l'opportunité pour lui d'avoir une certaine Élévation dans sa carrière Elle bénit le bon Dieu pour sa vie Parce qu'elle le considère aussi comme son enfant Elle ne peut pas manifester de la colère envers lui Elle ne peut pas le maudire Parce qu'elle le prend aussi comme son enfant Donc justement Que peut-être que Dieu avait prévu Que ça passe par elle Pour que lui soit élevé Donc en quelque sorte Nous bénissons le nom de Dieu Qui a permis cela Elle n'a rien contre cela D'accord Donc maman Est-ce que je crois ici là Tout le monde peut venir Est-ce que chrétien peut venir Est-ce que musulmans peut venir Merci Toi D'accord D'accord, donc je demandais à la vieille est-ce que tout le monde a la possibilité de passer ici pour bénéficier de son aide. Et elle a dit que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, cela ne gêne en rien le travail qu'elle fait. Donc tout le monde a la possibilité, d'accord, de venir la voir. Et c'est l'occasion pour nous également de nous adresser à toute la nation ivoirienne, à ceux ou celles qui nous suivent depuis l'étranger, d'accord, ceux ou celles qui n'y croient pas. Ils ont la possibilité de venir eux-mêmes, d'accord, vérifier cela de leurs propres yeux, d'accord. Ils ont la possibilité également de rentrer en contact avec la mémé. Comme elle le disait tantôt, elle ne fait ni de sacrifice, de sacrifice d'animaux, c'est juste un don qu'elle a reçu de ses parents. Et depuis le temps du fouet, elle le fait. Elle le fait et elle n'a jamais eu de problème avec une tierce personne. Elle n'a jamais eu de problème avec une tierce personne, d'accord. Et que la fois dernière, le balai a attrapé Diguet de Versailles. Le balai a attrapé Diguet de Versailles qui a confirmé que c'était bel et bien lui. C'était bel et bien lui. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il bat sur les réseaux sociaux, pour nier les faits ? Elle n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, elle bénit Dieu pour sa vie et elle lui souhaite bon vent également dans sa carrière parce qu'elle le considère comme son enfant. Donc les amis, nous avons été ravis d'être avec vous. Nous avons été ravis de pouvoir éclairer en quelque sorte votre antenne, comme je le disais tout à l'heure. Voici le balai que nous utilisons à la maison. Et voici le balai de la mémé. C'est juste des feuilles, d'accord, qu'elle utilise. Donc il était quand même bon pour nous de venir à la source plutôt que de rester là-bas à raconter de n'importe quoi, à venir à la source pour pouvoir éclairer la antenne des internautes que vous êtes. Et comme je vous le disais, ce direct n'est pas dans un objectif de dénigrer qui que ce soit. La vieille, c'est notre mémé. Diguet de Versailles, c'est notre frère. Est-ce que vous voyez un peu ? Et en toute situation conflictuelle, c'est bon d'avoir les deux versions parce qu'il y a également, nous avons écouté Diguet de Versailles. Diguet de Versailles qui a expliqué que ses amis ont voulu en fait en quelque sorte ternir son image, que lui, il n'a pas pris l'argent. Donc malgré que le balai ait serré son cou, lui, Diguet de Versailles, il s'entête à dire aux yeux de la nation qu'il n'est pas un voleur. Donc voilà, nous avons eu la version de Diguet de Versailles, nous avons eu la version de mémé qui est juste à côté. A vous d'en juger, à vous de croire comme de ne pas croire. Donc voilà, il en est ainsi pour la vie. De toute façon, on ne peut pas faire l'unanimité, la vieille l'a dit, on ne peut pas faire l'unanimité dans la vie.